bonsoir 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 à tous ceux qui viennent de nous rejoindre du coup c'est toujours un plaisir de vous avoir pour ces formations DevOps et en ce jour l'objectif c'est la présentation du projet donc la deuxième partie de la présentation des projets et pour cette présentation c'est notre chère camarade et ami Uti qui va nous faire une démonstration de sa chaîne continue deployment continue deployment à l'aide du guide lab tu m'entends bien Uti ? je t'entends bien et toi et vous ? oui on t'entend bien super ok dans ce cas je vais départager donc je vais arrêter le partage de mon écran et il suffira Uti d'appuyer sur le bouton de partage donc d'accord j'arrête le partage de mon écran maintenant c'est à toi de lancer le partage de ton écran tu as un petit bouton quelque part là ok dis moi aussi c'est bon yes c'est tout bon c'est tout bon je suppose que les autres voient parfaitement l'écran de Uti ok c'est parti donc dans un premier temps moi j'ai déjà préparé tout ce qui était stack du coup pour gagner un peu de temps oui donc on va passer directement à la configuration de sur dit lab oui dans un premier temps on va changer les mots de passe c'est à dire ce serait déjà bien et surtout de ne pas tomber dans les mêmes pièges que moi de mettre un mot de passe qui ne marchera plus après j'ai le même problème donc hop là après avoir créé le mot de passe route ce qu'on va faire c'est qu'on va créer l'admin l'utilisateur pardon donc j'ai dit pour pareil lui attribuer un mot de passe et j'en profite pour éditer vu que je suis en route édité le runner parce que je pense pas qu'on a la possibilité d'éditer le runner en tant que utilisateur normal alors le runner je n'ai pas très bien compris le runner a en tant que simple utilisateur oui on n'a pas les droits c'est ça donc c'est pour ça que j'en profite en est en route pour modifier ça comme ça c'est fait que je me délogue et je passe en utilisateur logiquement il devrait me demander de modifier le mot de passe donc on va créer notre projet new project on écrit des projets je laisse en privé pour la partie ssh malheureusement j'ai pas réussi à trouver le moyen de me connecter en ssh à pour pousser donc on va rester en http normal et on va passer à la configuration du projet donc là je vais je vais cocher cette option qui va permettre de qui va permettre d'avoir le merge request qu'en cas de succès du pipeline ok ok très bien je le laisse cocher et donc normalement c'est tout bon ok save et je vais et je vais aussi maintenant mettre en place les variables au niveau des credentials c'est pas là c'est pas là non plus c'est la variable qui correspond à notre clé en fait privé devops privé oui exactement et c'est ça ce qui a été utilisé pour pour déployer les machines ok exactement là malheureusement j'ai pas de deuxième écran donc je vous fais confiance bon si c'est le mot de passe de ton adresse mais je ne peux rien te garantir non c'est juste pour le tp bon ça ça va ça ça va ok donc là on a mis en place ça et on retourne sur le projet ok tac je vais partager l'écran comme ça c'est plus simple donc l'appareil j'avais déjà récupéré mes codes sources avec tous les fichiers qui vont bien ok ce qu'on va faire c'est que on va initialiser le le repo pour le lier avec celui là donc hop je vais le renommer bien sûr je vais le renommer bien sûr on va faire un git add on va copier simplement ce qu'il y a là ça va être plus simple tac et là non git push tiens alors le truc c'est que quand je vais pusher là oui il va normalement déclencher la pipeline si j'ai bien fait les choses et comme je t'avais dit tu sais en début d'après oui là je vais comme nous ce qu'on fait nous c'est qu'on va bosser sur le sur la partie dev donc oui pour l'instant on va la canceler donc je sais pas s'il y a un moyen tu sais lors du premier push de désactiver ce le lancement de la pipeline donc du coup là en réalité je n'ai jamais fait attention à ça du coup là on va le faire je l'ai fait à la mano alors maintenant ce qu'on fait ce qu'on va faire c'est pardon je vais créer la branche dev et basculer dessus alors du coup ça m'a dit effectivement que tu aurais pu juste faire une modification sur juste pousser juste le readme par exemple et du coup il n'aurait pas regardé en fait le pipeline ouais mais le truc c'est que j'avais déjà mon dépôt tu sais sur j'avais déjà mon fichier j'avais déjà récupéré mes fichiers j'avais déjà tout ok mais effectivement c'est une solution c'est vrai donc du coup ça m'a dit check out pour créer la branche dev et basculer dessus donc là je fais un guide de branches pour vérifier que je suis bien sur la branche dev nickel je vais simplement faire un guide add pour récupérer tous mes dossiers et un guide push donc je l'avais appelé gitlab git non git alors au niveau des pipelines normalement on devrait avoir voilà quelque chose qui se lance ok good est-ce que du coup tu pourras nous montrer ton ton guide lab CI pour qu'effectivement pour nous présenter en fait comment tu réfléchis ok du coup moi j'ai oublié un petit peu ce que ton travail et je l'ai adapté par rapport au projet alors attends hop donc là là c'est cette partie là elle est connue je vais monter un petit peu peut-être avec les différents stages donc pré-flight le check la partie build là la pré-prod qui va concerner la branche dev et la partie prod pour le master quand tout sera toute la pipeline sera en succès au niveau pré-prod oui yes voilà là on voit la différence au niveau du du ronni ce que j'ai fait c'est que j'ai tagué la partie dev pour le build ensuite pour l'installation en pré-prod pareil pour la partie dev et j'ai fait le check aussi pour la partie dev ok en production comme on a fait tout ce qui était pré-check et check bon j'ai plus j'ai trouvé plus judicieux de juste mettre la l'installation du voilà du projet le déploiement si tu veux donc en master on aura juste la partie déploiement ok vu qu'on aura fait en amont tout ce qui tout ce qui va bien ok et pour la partie check est-ce qu'on peut voir un peu au niveau des playbook est-ce que ça s'articule ouais hop là donc pour la partie check tout simplement je fais appel à à la var files là où il y a les en fin de compte j'aurais même pas eu besoin là c'est vrai que j'ai récupéré mais je l'ai pas vraiment vraiment adapté là cette partie là j'aurais pas eu besoin puisque moi j'avais j'ai écrit en dur pour le tp j'aurais variabilisé tu sais toute cette partie adresse ip c'est vrai tout à fait mais bon j'ai codé en dur pour ok voilà pour une question de simplicité donc du coup là on a un premier check là pour la connexion de l'url oui et comme sur le projet fake back end pour pour faire lorsqu'on faisait un curl il fallait aller sur le sur la partie hills pour avoir le code 200 oui donc ça nous permettait d'en faisant le code sur ce sur ce répertoire d'avoir une réponse positive ou négative ok ok donc là cette partie là comme je vous avais dit je l'ai mis en pré-prod ok ça marche donc voilà j'ai rajouté le délai c'est vrai que des fois le temps que les conteneurs passent en up le check peut passer en fail c'est ça ouais ok j'ai rajouté un petit peu le temps au niveau du délai donc voilà donc Samy il faudrait aussi tester la partie production voilà bon maintenant tout dépend de ce que chacun veut faire effectivement j'aurais pu mais je suis parti du principe où si au niveau de la pré-prod le check fonctionnait mais j'aurais pu l'ajouter oui yes on dirait que bon quand vous se rendre l'entreprise préparez toutes les alternatives voilà on ne vous prendra pas pour des bleus qui font uniquement les tests en pré-production c'est ça sinon au niveau de la pipeline comment ça se présente donc on est plutôt pas mal ça ping c'est déjà pas mal oui c'est déjà bien j'avais trouvé une solution au niveau du du registrer je sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer yes si ça vous intéresse je peux essayer de le mettre en place tout de suite yes on est preneur ok donc allez c'est parti donc au niveau du registrer j'avais trouvé un tuto qui était pas trop mal alors il faut dans un premier temps hop faire cette commande pour 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 rentrer directement dans le conteneur gitlab oui dans lequel oui dans lequel il faudra éditer bon j'ai préparé les commandes les fameuses commandes je vous le mettrai dans le slack après le donc là il y a les différentes commandes donc je vais éditer les fichiers c'est ce fameux fichier qui va nous permettre d'activer ou non différentes options dans le dans le gitlab donc là l'external url c'est notre c'est notre adresse du serveur gitlab là on touche rien on va aller directement alors si je me souviens bien c'était au niveau 400 conteneurs registris donc voilà c'est ça donc on va aller directement là ce qu'il faut faire il faut décommenter registris external url en fait c'est la même adresse mais en https parce que le conteneur ne fonctionne que qu'en https en fait en tant que sur le port 443 ok alors le conteneur registris c'est ça registris oui je parle du conteneur registris très bien donc ça veut dire que tu vas déployer un conteneur registris exactement très bien ok donc c'est effectivement ce que je me disais avec le conteneur je parle de registris c'est ça ok donc là on décommande cette ligne alors Samy demande si tu peux zoomer en fait pour zoomer sur je peux zoomer alors attends je vais essayer est-ce que c'est mieux là voilà c'est ça c'est mieux là ok donc là on va passer directement il y a encore 2, 3 lignes à décommenter et après ça devrait être bon je dis ça devrait hein parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de tester j'ai pu le tester une ou deux fois ça ça avait l'air de fonctionner attendez je retrouve la ligne un peu plus de 1000 lignes quand même donc c'est pas évident à retrouver à chaque fois les 1 oui oui tout de fait ou éventuellement faire des recherches avec via il ok registry engine pareil alors il faudra décommenter ça bien faire attention que ce soit sur trou et ces deux commandes alors là c'est des c'est des chemins qui vont pointer vers des des fichiers des fichiers ssl alors j'ai vu que tu avais mis un des certif c'est ça ouais donc je suis pas je suis pas expert dedans mais de ce que j'ai compris c'est qu'avec une commande open ssl il génère un petit peu avec le comme le même principe que les paires de clés ssh il génère deux clés que tu recopies sur le serveur gitlab après donc là c'est en local dans ce conteneur je lui donne le chemin après avoir décommenter tout ça je devrais être pas trop mal donc il faut faire un gitlab ctl reconfigure normalement pour remettre tout ça d'aplomb très bien très bien très bien très bien je vois ce que ça donne au niveau du un petit fail un petit fail qu'est ce qu'il se passe alors check je crois que le conteneur peut-être n'était pas encore disponible je vais faire peut-être un ritraille comme ça directement il faudra que je regarde bien cette histoire de délire en fait parce que c'est ouais ouais c'est vrai que ça nous pose souvent des problèmes mais dans les tests que tu as fait il y a des fois ça marchait oui 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 ok ok bon on va supposer que les images n'étaient pas encore téléchargées à temps ok ok donc je vais juste voir si ok là il a restarté je vais vérifier que les que les fichiers les certificats soient bien dans leur dossier donc alors attends normalement donc pour ceux qui nous appellent exactement ce que nous sommes en train de faire nous sommes en train d'activer la fonction de de registrer dans GitLab afin que nos images puissent directement être poussées sur notre repo c'est très important et c'est très intéressant ce que votre collègue est en train de faire c'est à dire de faire en sorte que notre GitLab puisse faire du docker registré comme le site gitlab.com le fait pour tous les repos que vous faites que vous dites pas ici donc là je suis en train de générer comme je t'ai dit là-dessus c'est avec la commande OpenSSL là les certificats ok ok donc c'est le bon nom de compute euh d'autres ok ça marche c'est ça donc là au niveau du commande name il faut bien lui enseigner notre adresse du GitLab hop tac ok donc j'ai copié les commandes je suis un feignant et en plus il y en a une tonne donc je ferai pareil à ta place voilà hop j'ai modifié les droits sur mes fichiers ok 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 donc là à ce niveau là on devrait être bon maintenant il faut le faire du côté de la machine haute donc pas ok voilà alors vu qu'il y a des dossiers qui sont partagés euh bon alors no such key no such file directory est-ce que vous avez le répertoire alors ça c'est chmod il faut le faire dans le conteneur dans ce cas parce que c'est à l'intérieur du conteneur que euh le ch le ch mode là oui c'est à l'intérieur du conteneur que j'ai fait le ch le ch mode et du coup qu'est-ce que tu fais à l'extérieur parce qu'en fait sur la machine haute là je vais créer un dossier ah oui oui ok ah je vais créer un dossier ouais dans lequel je vais placer alors ok le certificat pour euh le registre ok exactement donc pour qu'ils communiquent bien ensemble tu vois tout à fait je vois je vois très bien très bien donc effectivement on va bien trouver de la sécurité donc du coup là il y a une subtilité au niveau du euh de la copie sur euh entre machine haute et conteneur oui c'est que le cp se fait avec cette commande en fait docker cp là c'est le nom du conteneur oui qui est là et euh et la commande en fait ah ok ok alors là c'est pour que gitlab fasse confiance au certificat que le registre privé va lui montrer exactement ok très bien alors attends il manque un dé donc tu vois copier coller pas terrible très bien donc tu récupères euh dans le conteneur ok hop donc là je copie le premier certificat le point le point le point crt là ok cette fois ci je copie le point key ok donc je vais directement sur le dossier donc là on a les deux fichiers point crt et point key vous remarquerez que le fichier on a le dans un premier temps le le l'adresse du serveur gitlab en point crt en fait le nommage te fait ainsi ok ok et du coup sami tu vois dans ce on parlait hier effectivement euh si on a pas des certificats officiels il faut euh qu'on copie du coup les certificats euh 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 plus ou moins les deux se passent confiance ok ok donc là je vais laisser ça en stand-by avant de reprendre les les euh les commandes tout à fait donc là dans un on voit on voit que notre pipeline euh sur la branche dev est passé euh en succès ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va retourner sur notre repository et créer une merge request tac j'ai la signe hop on peut mettre un commentaire si on veut et là on a le choix de supprimer ou pas la 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 branche à la suite de notre voilà à la suite de notre caisse très bien alors attends tuc 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 non 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 j'ai fait un truc qu'il fallait pas alors la merge je rembourse non non source branche target c'est la master est-ce que tu as déjà poussé sur la dev ah oui la dev a été testée ouais la dev a été testée ouais la dev a été testée ouais alors attends parce que parce que sur ma non sur ma pipeline et bien sur la dev yes et là on a fait une merge request euh si tu fais un va un peu sur la merge request voir clique un peu sur la merge request voir là non non la merge euh non je veux dire clique sur la merge request que tu as fait là du coup en bas du coup euh oui pardon voilà si tu cliques en fait toi ok exactement euh c'était pour voir le commit ah mais est-ce qu'il y a la différence entre les deux du coup est-ce qu'il y a la différence entre les deux parce que s'il n'y a pas de différence lui il ne voit pas l'intérêt en fait pour lui toutes les étapes sont bonnes du coup il va valider d'accord parce qu'il va regarder en fait le commit et il va comparer avec le commit de la branche de prod et pour lui il voit que c'est le même commit donc ah exactement de faire le test donc si tu peux juste faire une modification du coup sur la branche d'ailleurs effectivement tu repousses par exemple dans les fichiers redmi moi je vais je vais retourner dans mon dossier alors effectivement c'est vrai que donc lui effectivement il fonctionne avec le commit donc si vous voyez qu'ils sont au même niveau il fera pas de test vu qu'il y a pas de différence en fait pour lui ouh là j'ai plus écrit mon prénom ok c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok ok donc alors ce qui se passe ici très bien donc pendant qu'il lance tu peux évoluer avec des mille et une comment ? oui euh le problème c'est que ok non j'étais ok donc j'étais ici je retourne dans mon dossier où j'ai mes certificats hop tac donc ils étaient toujours là bon normalement j'ai je vais pas le faire tout de suite puisque on l'utilise là ah ok ok là c'est la suppression de quoi ? en fait cette commande il supprime le fichier key ah que tu as copié c'est ça parce qu'effectivement il ne faut que la 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 que la CRT que la CA ok et là je renomme ce fichier là en CA CRT en fait ok donc c'était vraiment nécessaire de le copier et du coup effectivement je me posais la question parce que c'est l'autorité de certification qui permet de faire confiance c'est ça donc là on a plus que la c'est ça normalement alors je ne sais pas si ça va fonctionner tout de suite puisqu'il faut faire des il faut normalement relancer le service bon on va tester yes normalement pas sûr alors là est-ce que tu as déjà oui je crois qu'il faudra relancer le service mais par contre parce que je vois qu'il y a un reload un service reload un service un service donc je crois qu'il te met avant effectivement en terminant déjà la démo de l'autre côté pour merger et par contre est-ce que tu as déjà lancé le registri en fait je ne l'ai pas encore vu du coup ah oui moi c'est à fond ça le registri alors ah le registri est déployé directement par ton guide là c'est ça ? il faut l'activer en fait le registri là il faut l'activer dans les settings non je veux dire le service même le registri ah peut-être qu'il y a quelque chose que je n'avais en parlant bien saisi parce que Samy et moi en fait on pensait qu'il fallait déployer un registri particulier ah conteneur registri c'est là en fait là il est activé ok ok en le mettant un trou il s'active là tu vois ok et il sera donc piloté directement par le guide là donc nous on avait différentes visions par rapport à ça ok 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 bon on va tester pour voir si ça marche ici si ça marche ah tu as testé ok j'avais testé ouais ça ça avait fonctionné mais bon il faut que je te retrouve et du coup effectivement Samy donc non avec notre approche c'était un registre externe mais avec lui c'était un registre interne sur GitLab là c'est un registre propre à GitLab en fait c'est ça ouais c'est ça c'est ça c'est ce que je pensais il faudrait juste que je retrouve la page où j'ai le registre alors attends parce que normalement le registre devrait apparaître là donc là avec toutes les ah oui bon c'est vrai que comme on a fait certaines choses alors il devrait apparaître peut-être qu'il faut qu'il faudra je retrouve plus la page où je trouve alors si on va sur le projet normalement on a package en fait ah oui mais c'est vrai que moi je n'utilisais pas cette interface si du coup je ne maîtrise pas très bien mais je crois qu'on peut activer le registre sur le projet ah tiens voilà c'est ça hop c'est là qu'il faut activer j'avais oublié de l'activer donc normalement hop là il est là il apparaît donc là il apparaît il nous donne les différentes commandes après pour se loguer, builder, plucher parce qu'il y a certaines syntaxes à suivre voilà tu vois très bien, très bien, très bien donc effectivement Samy n'a pas de donc au niveau de ma pipeline donc là c'est passé je retourne sur mon repo j'ai plus de j'ai pu le fameux maire ce qui apparaît le maire s'il était ouvert et le il manque la branche des sources manches la manche des il faudrait déjà annulé la c'est une branche voilà voilà effectivement les commis sont différents ok ok là il a fait une différence ok d'accord c'était c'était vraiment ça yes alors les bras disco ah oui dit qu'il ya une merge de caisse qui existe en fait on peut partir c'est qu'il existe déjà repart sur les maires et questionner c'est quoi cela voilà clique sur ce qui existe déjà hop concernant cette maire je repose si tu peux la clause du coup on va faire une nouvelle alors on a même déjà oui oui du coup tu peux tu vas faire tu vas faire un close pour faire une nouvelle on monte voilà close ok voilà une nouvelle mais non du coup vas-y le clause en fait ça annule la maire et quoi ok donc si je retourne sur les plus tôt je dois avoir la créate là ok yes est-ce qu'il faudrait peut-être que même qu'il marche avec ouest ok donc là c'est bon à 5 tu me c'est plus maire je qu'est ce donc là c'est bon ok nickel et nous sur ce banc je laisse coucher ok donc là effectivement dans ce qu'on a normalement au niveau de la pipeline ah bah nickel ça a lancé une nouvelle sur la branche master ok super très bien très bien très bien très bien alors donc du coup effectivement donc on a copié l'autorité de certification il faudrait faire un reload mais peut-être qu'il faudra attendre que la pipeline se termine parce que je sais pas si ça va affecter la pipeline si je reload le service docker ça va déjà affecter le fait déjà de restarter le service docker forcément ça va impacter ouais donc je sais qu'il y a des fonctionnalités docker qui permettait de de recharger en fait le démon sans arrêter les porteurs c'est avec un problème live alors mais du coup si tu veux stocker le docker registré sur un serveur distant enfin et bien enfin j'ai vu effectivement si c'est qu'il avait un registré destin il devrait mettre la dose du registré distant mais là j'avoue que je n'avais pas je n'avais pas imaginé et envisagé au niveau du registré ça ça pouvait se passer ainsi je suis je suis agréablement surpris de voir que c'est possible ainsi qu'au niveau du registré on peut on peut faire comme ça ok donc c'est son risque qui l'embarque on est bien mais normalement s'il veut stocker lui-même il a déployé un démon en tout cas je suis vraiment intéressé par ça alors si tu fais un docker ps voir de tes conteneurs ah tu as relancé les conteneurs ou pas ah oui tu testes si c'est déjà déployé alors docker ps tout donc ça c'est bien pour lui ah ok il a aussi ouvert en 443 ok 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 je vois donc ça veut dire que c'est lui qui va envoyer ta requête en acheter tps sur le ok oui c'est cette option là ouais c'est cette option sami ouais qui permet de de redémarrer le service sans pour autant redémarrer les conteneurs alors alors ce que ça attend là c'est pas normal parce que ah il n'y a pas déjà donc il est installé alors moi il va l'installer sur la prod non mais c'est ah oui je suis sur la prod il n'a pas encore fait normalement si parce que là il n'a pas encore alors est ce que c'est le test au niveau de la pré prod là c'est l'adresse de la prod tu me disais pardon vu que là il nous reste moins d'une minute je vais donc couper la session d'accord immédiatement après donc à toute de suite